Hey ! Bonjour ! Ben ça y est, on y est à Bangkok, enfin ! Avant toute chose, j'aimerais vous dire que je suis désolé pour cette vilaine tête, mais je suis vraiment fatigué, j'ai attendu très longtemps à l'aéroport et je suis HS. A la base, j'avais prévu de faire cette vidéo avant de partir, et puis je me suis dit que finalement ça ne valait pas vraiment le coup, les gens avaient compris, malgré quelques petits commentaires sur les réseaux sociaux, où les gens demandaient comment il fallait faire pour revenir en Thaïlande, je pensais que c'était réglé finalement hier à l'aéroport en attendant mon vol, accompagné par d'autres étrangers, on n'était pas nombreux. Eh bien, beaucoup de français qui raccompagnaient leurs copines thaïlandaises sont venus nous voir pour nous demander comment il fallait faire pour aller en Thaïlande. C'est fou, je pensais que tout le monde était au courant maintenant, mais en fait non, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, donc bah du coup aujourd'hui je vais te proposer de t'asseoir et tu vas bien écouter ce que je vais te dire. La première chose à faire est de te rendre sur le site de l'ambassade de Thaïlande à Paris. Tu leur envoies un mail, tu leur expliques ta situation, vaut mieux leur envoyer un mail, tu peux essayer d'appeler, mais à mon avis ça va être compliqué de les avoir, elles sont vraiment débordées. Vaut mieux envoyer un mail, tu auras une réponse assez rapide en 2-3 jours et elles te diront si tu peux venir en Thaïlande ou pas. Avant toute chose, tu peux aussi regarder le tableau qui va s'afficher quelque part. Je tiens à dire que ce tableau n'est pas récent et moi il marchait quand j'ai fait la demande pour obtenir mon COE. Mais demande bien, tu verras ce que l'ambassade va te dire. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses sur un nouveau tableau, donc je ne sais pas, demande-leur bien et voilà. Si tu figures parmi une de ces catégories, alors là tu vas pouvoir passer aux choses sérieuses. Tu vas devoir donner un ASQ, donc une réservation d'hôtel à Bangkok. Généralement elle te donne une liste avec tous les hôtels qui participent à cette bulle pour les étrangers. Tu as pas mal de choix, ça va de je crois 40 000 bahts à beaucoup plus, donc c'est suivant tes moyens, suivant le confort que tu désires. Par contre, demande-leur bien si tu peux changer la date de réservation, si jamais tu as un souci. Vraiment, je pense qu'ils doivent tous le faire, mais précise-leur au cas où que tu vas devoir peut-être changer les dates le temps que tous tes papiers soient OK. Vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Et juste une chose, prévois bien au moins entre un mois et demi et deux mois le temps d'avoir tous tes papiers, ne te précipite pas. Moi j'avais fait l'erreur de me précipiter et finalement non, il faut toujours un peu de temps pour les papiers, donc voie large quand même, voie très large. Ensuite, il va falloir que tu trouves une assurance maladie qui couvre le Covid à plus de 100 000 $. Donc c'est pas très compliqué à trouver, moi j'en ai, j'ai pris celle que je prends à chaque fois que je suis en Thaïlande, je veux pas leur faire spécialement de pubs, mais ils sont très bien ces chapkas. Je crois que là, bah du coup, pour les 3 mois, je paye 150€, c'est pas excessif je trouve, donc après à toi de voir. Si tu trouves moins cher, c'est toi qui vois. Par contre bien 100 000 $, et fais très attention à ça. Et ensuite tu vas devoir remplir le Decoration Form. Alors ça c'est un papier où ils vont te demander des infos sur ta copine, ta femme, où tu habites, où tu vas aller, et tout un tas de choses comme ça. Si tu te sens bien, si t'as pas de fièvre, pas mal de choses comme ça. Ensuite, ton passeport, évidemment, photocopie de ton passeport, le passeport de ta copine ou de ta femme. Un acte de naissance de tes enfants ici, si tu en as, un acte de mariage, si tu es marié. Ensuite il va te falloir de la patience, tu vas devoir attendre. Moi j'ai attendu 3 semaines avant que mon COE soit accepté. C'est pas non plus hyper long, hein. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on attend, on peut bien attendre 3 semaines de plus. Et donc à partir de là, une fois que ton COE est accepté, ils vont te dire que tu peux commencer à faire la démarche pour obtenir ton visa si tu en as pas. À partir de là, t'as encore quelques papiers à donner, donc pour ton visa, je sais pas, je connais pas tous les visas, je les ai pas tous en tête, hein. C'est pas ma spécialité. Mais en général, il faut que tu aies un montant minimum sur ton compte en banque, copie de passeport, une photo d'identité et surtout un billet d'avion. L'ambassade de Thaïlande va te donner une liste de compagnies aériennes sur lesquelles tu vas pouvoir réserver ton vol. Donc, il y a la Tire Waves et Qatar Air Waves, je crois bien qu'il y a Air France aussi maintenant. Enfin, il y en a vraiment pas mal à l'étiller et ainsi de suite. Et donc, du coup, pour les dates, fais bien attention aussi. Ne prends pas un vol deux jours après ta demande de visa, sinon t'es cuit. C'est quatre jours minimum pour ta demande de visa avant de l'obtenir. Donc, le temps d'y retourner, voilà. Prévois quand même un petit peu. Et puis, de toute façon, tu as encore des choses à faire à ce moment-là. Une fois que tu as ton visa, c'est pas fini. Tu auras d'autres choses avant de partir. Très importante. L'ambassade te donne l'ordre des documents à fournir et ils insistent pas mal et ils ont bien raison. Moi, il n'y a pas d'erreur. Donc, en numéro un, c'est ton COE, Certificate Affrontary. En deux, ton test Covid négatif. Et là, attention. Là, fais très attention. Il faut bien que les résultats de ton test Covid soient datés de moins de 72 heures avant ton voyage. Fais très attention à ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à pas mal de cabinets médicaux ou autres qui faisaient les dépistages Covid. On m'a indiqué un hôpital qui donnait les résultats très rapidement. Donc, je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai dit que je parte à l'étranger, qu'il me fallait mes résultats 72 heures avant le vol. Je prenais mon vol jeudi. J'y suis allé mardi matin. Et mardi soir, j'avais mes résultats. Vraiment, il faut vraiment leur expliquer que tu es dans l'urgence. Et de toute façon, pour les gens qui prennent l'avion, tu passes en priorité, on m'a dit. Donc, mais vraiment, explique ta situation. Ensuite, il faudra un certificat médical. Donc, moi, j'ai été voir mon médecin qui me l'a fait. Sur le certificat médical, il faut qu'il soit en anglais. Il faut bien que ça soit marqué que ton test est fait par RT-PCR. Il faut vraiment qu'ils le notent, ça, parce qu'ils insistent bien là-dessus. Donc, pas d'oubli. Après, tu as les deux feuilles fit to fly. Tu en as une en anglais et une en français. Donc, voilà. Donc, tu en as une à remplir. Enfin, le médecin doit la remplir. Il doit remplir les deux. C'est comme quoi tu es en bonne santé. Ensuite, ton assurance maladie avec les bonnes dates, évidemment. Le contrat avec les dates à laquelle tu pars. Et ensuite, le déclaration de forme que tu as déjà rempli au tout début. Mais là, du coup, tu as juste à changer la date de ton départ. La date que tu n'avais pas, évidemment. Quand tu as fait ce papier au début. Donc, voilà. Et donc, du coup, après, tu seras en Thaïlande. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de revenir ici. Ça a commencé vraiment à manquer. Même si c'est la pluie. Du coup, je découvre à peine la quarantaine. C'est plutôt strict. Mais je pense qu'ils font les bons choix. C'est une bonne chose. Au moins, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, j'espère que je t'aurai un petit peu aidé dans cette vidéo. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Donc, j'espère t'avoir aidé. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si tu as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Un petit like. C'est pareil. Je suis fatigué. T'abonner à la chaîne. Et ou mettre un petit commentaire. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. C'est un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et voilà. Et je te dis choc de si tu es dans tes documents à fournir. Et ciao. A bientôt.